Salut, Clark pour Ivi Romandie. On va faire un petit test pour voir combien de temps ça met entre le démarrage d'une charge et la disponibilité qui change dans les applications. Alors ici j'ai mon téléphone qui est ouvert avec l'application Swiss Charge où on peut voir que la borne est actuellement marquée libre. Et on a également le... Ici sur mon ordinateur j'ai le site Ivi Pass où on peut également voir que la borne est marquée libre. Si j'arrive à zoomer au bon endroit. est marquée libre sur Ivi Pass, les deux bornes. Et on a le portail de la Confédération où c'est aussi marqué libre. Et le portail de la Confédération ici c'est les données que j'utilise dans la carte Ivi Romandie pour la disponibilité. Donc la première chose qu'on va faire... C'est scanner la carte Ivi Pass. Donc la voiture est branchée, je badge Ivi Pass. Il est 15h36. La recharge démarre. On voit que la petite pile est passée bleue sur la borne de recharge. Mais combien de temps ça va mettre... Combien de temps ça va mettre avant que les applications se mettent à jour ? Donc j'ai déjà fait le test avant. Ça va pas être une surprise. Il faut environ une minute pour que ça se mette à jour chez Ivi Pass. Et le portail de la Confédération a l'air d'être assez bien synchronisé avec ça. Donc immédiatement, dès que Ivi Pass marquera que c'est occupé, le portail de la Confédération le dira aussi. Donc pour l'instant, il y a toujours noté que la place est libre. Aussi noté libre chez Ivi Pass. On continue à rafraîchir. C'est toujours libre pour l'instant. Toujours libre aussi. Et puis je peux aussi rafraîchir du coup chez Ivi Pass. Euh, chez Swiss Charge. Mais chez Swiss Charge, je sais que ça va mettre plus long. Bah pas cette fois. Alors on peut voir que ça ne met pas toujours la même durée. Parce que voilà, alors maintenant c'est à jour chez le portail de la Confédération. C'est à jour, je pense, du coup, chez Swiss Charge. Donc ça a été mis à jour sur le portail Geo Admin. Ça n'a pas encore mis à jour. Voilà, ça a mis à jour chez Ivi Pass. Et je suis étonné, pour une fois, ça a mis à jour rapidement chez Swiss Charge. Voilà, ça s'est déjà marqué occupé aussi. Lors de mes tests précédents, il a fallu 5 minutes avant que ça se mette à jour chez Swiss Charge. On peut le comprendre parce qu'il y a une station en itinérance. Donc ce n'est pas une station de Swiss Charge. Donc peut-être que la disponibilité n'est pas mise à jour en temps réel. C'est peut-être toutes les 5 minutes. Donc du coup, maintenant que ça charge, on va mettre fin à la charge. Et on va voir combien de temps ça met avant de repasser en état libre. Voilà, la petite pile a disparu sur la borne. Il est 15h38. On va voir combien de temps ça met avant de repasser libre. Donc il va prendre falloir de nouveau à peu près une minute. Toujours marqué occupé pour l'instant. Toujours marqué occupé partout. Toujours marqué occupé partout. Toujours marqué occupé partout. Toujours marqué occupé. On va peut-être prendre un peu plus long cette fois à mettre à jour. Toujours marqué occupé. Ah, est-ce que c'est bon ici ? Non, toujours marqué occupé. Toujours marqué occupé. Ah, je crois que c'est bon alors. Chez Evipass, c'est marqué libre. Mais il a fallu 2 minutes, on dirait cette fois, pour que ça met à jour. Portail de la Confédération, est-ce que ça s'est mis à jour ? En principe, c'est assez synchronisé. Donc voilà, c'est marqué libre de nouveau. Et chez Swiss Charge, combien de temps il va falloir cette fois pour remettre à jour ? Voilà, ici c'est toujours marqué occupé. Et voilà, il est 42, ça fait quoi ? Ça fait 4 minutes. Il a fallu 4 minutes à peu près pour que ça se mette à jour dans l'application de Swiss Charge. En sachant donc que je suis sur une borne Evipass qui est en itinérance pour Swiss Charge. Voilà, on va juste refaire maintenant le test par carte de crédit. Alors j'ai déjà fait le test avant, on va juste en fait rentrer un code de carte de crédit. Donc ici je fais payer. Je choisis carte de crédit. Je fais déjà un code. Je réutilise mon code précédent. Et ça va reprendre ma session de carte de crédit parce que je n'ai pas utilisé tout le crédit que j'ai payé avant. J'ai payé 5 francs mais j'ai utilisé très peu de kWh. Voilà, donc la session reprend. Maintenant on va voir si ça se met à jour à la même vitesse quand on paye par carte de crédit. Pour l'instant la borne est toujours marquée disponible. On peut noter que la voiture, elle commence que à charger maintenant. Mais je ne crois pas que ça, ça a d'importance dans le calcul de la disponibilité. Dès que la petite pile passe bleue sur le chargeur S-Motion, normalement ça passe occupé sur le site. Donc pour l'instant c'est toujours libre. Voilà, c'est passé occupé sur le géoportail et... Étonnamment c'est pas encore passé occupé chez Eevee Pass. Ça ne saurait tarder du coup je pense. Alors, de manière intéressante, cette fois c'est Eevee Pass. La carte de Eevee Pass n'est pas encore à jour mais les informations sont déjà à jour sur le géoportail. Voilà, c'est noté occupé sur le site d'Eevee Pass maintenant. C'est noté occupé sur le géoportail. Enfin, je ne sais pas si je l'appelle juste, je ne crois pas que ça s'appelle le géoportail. Ça c'est la carte du géo-admin et j'ai chargé le calque voiture électrique. Enfin, station de recharge qu'ils ont lancé. Et maintenant on va attendre sur Swiss Charge. On va voir combien de temps ça met avant d'être marqué occupé. Ça va peut-être de nouveau mettre plusieurs minutes. Donc j'avais dit 43, donc ça fait déjà 2 minutes maintenant qu'on attend. C'est assez consistant. Donc on dirait que dans l'application Eevee Pass, ça met un grand max de minutes à se mettre à jour. Le portail de la Confédération est mis à jour en même temps. Par contre, dans toutes les applications qui utilisent la plateforme Virta, ça a l'air de mettre jusqu'à 5 minutes pour se mettre à jour. Donc il faut savoir que l'application Swiss Charge, c'est le même network derrière que TCSI Charge par exemple. Donc si je vais dans TCSI Charge, j'aurai la même disponibilité et normalement accès aux mêmes stations aussi. Donc si je vais sur la station actuelle, voilà, pour l'instant elle est aussi toujours marquée libre. Ça va mettre un petit moment avant de passer en mode occupé. Alors évidemment, tous les délais que je vous montre là, c'est sûrement pas parce qu'ils ont mal fait leur boulot, c'est tout pour des raisons techniques. Je n'ai aucune idée comment est faite l'infrastructure derrière, mais évidemment on ne peut pas non plus garantir une mise à jour parfaitement en temps réel. Par contre, 5 minutes de décalage, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Tout dépend si vous attendez qu'une borne soit libre et que vous regardez sur l'application pour le savoir, peut-être qu'elle est libre depuis 5 minutes et puis l'application ne vous le dit pas. Voilà, c'est marqué comme occupé. Il y a de nouveau fallu 4 minutes avant que ça marque la borne comme occupée. Donc voilà, il y a les deux cas et les deux figures. Ça peut vous dire que la borne est libre, mais en fait elle vient d'être commencée à être utilisée. Ou bien peut-être que vous vous attendez qu'elle soit libre et puis ça ne va pas vous le dire tout de suite. Donc dans ce genre de situation, vous pouvez vous dire si vous voulez l'information la plus à jour, le mieux c'est d'aller sur le site forcément du fournisseur de la borne. Ici par exemple, il y passe. Voilà, on va remettre fin à la charge et puis on va voir ce qui va se passer. Alors, pour mettre fin à une charge par carte de crédit, il faut retaper le code qu'on a donné au départ. Voilà, et la charge s'arrête immédiatement. Le petit logo Green Motion qui clignote, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc il est 48 et on va voir, il va falloir de nouveau une minute pour que la disponibilité se mette à jour. Voilà, donc maintenant c'est marqué libre sur le site d'EvyPass. La raison pour laquelle ça met peut-être 30 secondes de plus à se mettre à jour sur le site d'EvyPass alors que c'est déjà à jour sur le site de la Confédération, ça doit être la manière dont ils mettent les données en cache probablement. Parce qu'ils reçoivent l'info, ils la passent tout de suite à la plateforme MapGeoAdmin. Par contre, eux, peut-être que la donnée est mise en cache pendant 30 secondes ou une minute sur leur propre site. Et du coup, ça fait qu'on a beau rafraîchir la page, on ne voit pas encore la nouvelle info. Voilà, et le petit dernier, ce sera le nouveau Swiss Charge. Pour l'instant, ça marque encore toujours occupé. Mais on a vu avant que ça peut prendre jusqu'à 5 minutes pour se mettre à jour. La raison pour laquelle je teste tout ça, c'est parce que dans le cours du développement de la carte des stations EvieRomandie, j'ai ajouté maintenant la disponibilité des stations. Vous avez le graphique qui vous permet de savoir à quelle heure il y a le plus de monde qui vient. Par exemple, ici, cet emplacement, je crois que les jeudis et vendredis, c'est les périodes qui sont le plus occupées. Il n'y a virtuellement personne le mardi et le mercredi. Et si, par exemple, on regarde aujourd'hui, on est dimanche, on voit qu'il y a peu de monde. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est toutes des statistiques de moi parce que je viens à chaque fois faire mes tests ici le dimanche. Et puis, j'étudiais un peu ces données et je me demandais à quelle vitesse ça va se mettre à jour. Donc, moi, je prends les données depuis le MapGeoAdmin qui les met à disposition librement. Donc, c'est pour ça qu'il y a écrit ici au fond que les données proviennent de l'Office de l'énergie. Et du coup, moi, je récolte ces données toutes les 5 minutes pour faire ce graphique de disponibilité. Et vous pouvez venir voir l'historique ici, si par exemple, on veut afficher aujourd'hui. On voit ici, c'est moi, mes petits tests. On ne voit peut-être pas bien sur l'écran, mais il y a des barres bleues et vertes. On voit ici, il y a tous mes petits traits, c'est tous les tests que je viens de faire maintenant. Voilà, donc je me demandais à quelle vitesse ça se mettait à jour. Et puis, par le passé, il y a eu des problèmes où, quand je payais par carte de crédit, ça ne se mettait pas à jour, bizarrement. Mais du coup, ça a l'air d'avoir été résolu. S'il y avait un problème avec ça, c'est résolu parce que là, toutes mes sessions sont bien notées, occupées sur le MapGeoAdmin et du coup aussi sur la carte Ivi Romandie. Et ici, vous avez cet outil, vous pouvez revenir en arrière, plusieurs semaines en arrière, si vous voulez voir quand est-ce que la station était utilisée. Et puis après, on a les statistiques groupées pour l'emplacement pour chaque jour. Vous pouvez voir combien il y avait de monde qui chargeait à un instant donné. Et puis, vous avez les quatre dernières semaines qui sont compilées pour le graphique de l'affluence ici. Donc, c'est style Google et ça vous permet de voir, comme la disponibilité est un peu sur Google, vous pouvez voir quand est-ce qu'il y a le plus de monde en moyenne à un point de recharge. Donc, évidemment, Delémont, ce n'est peut-être pas l'endroit où ce sera le plus populaire. D'ailleurs, je pense que si on va à Cinémont, il doit y avoir encore moins de monde qui occupe. Quoique, vendredi, divanche, il y a des gens. Bon, de nouveau, il y a moi en partie qui fait des tests. Après, on va sûrement avoir un peu plus d'occupation si on va voir, par exemple, le nouveau site de GoFast à Eusingen. Je ne prends pas le bon. Est-ce qu'il y a du monde qui est venu à Eusingen ? On peut voir qu'il commence déjà à avoir du monde dimanche. Ce n'est pas des moyennes très hautes. Si vous survolez, ça vous dit moyenne de 0,4 personnes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu énormément de monde. Surtout que là, il y a huit places et vous avez de la marge. On dirait qu'il n'y a aucun jour où il y a une moyenne de même une seule personne. Donc, pour l'instant, il y a encore de la marge. Mais du coup, cet outil vous permet de facilement savoir à quelle heure il y a du monde. Après, vous utilisez ça comme vous pouvez. C'est basé sur les données historiques des dernières semaines. Peut-être qu'il y avait des événements spéciaux. Peut-être qu'il y aura des... Voilà, j'ai arrêté de regarder dans Swiss Charge. Mais voilà, ça s'est remis à jour maintenant. La borne est de nouveau notée disponible. Donc, en résumé, si vous utilisez l'application du fournisseur de la borne, par exemple ici, Evipass pour une borne qui est dans le réseau Evipass, on peut s'attendre à ce que les données soient à peu près en temps réel. Par contre, si vous êtes dans une application tierce et que la borne est notée en itinérance, peut-être qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait jusqu'à 5 minutes ou des fois peut-être même plus avant que les données soient mises à jour. Donc, à savoir pour la disponibilité. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas parce que la borne est notée libre dans l'application qu'il n'y a pas un plouc qui a sa voiture parquée dessus, branchée ou pas branchée, mais qui n'est pas en train de charger. Parce qu'évidemment, l'application ne va pas le montrer. Voilà, donc maintenant, je vais déplacer ma voiture et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501